Le député est écoulé. C'est le moment des questions orales. Le député de Tumiscaming Cochrane. Ma question s'adresse au Premier ministre. Plus tôt, durant l'été, le Premier ministre a dit qu'il allait agir rapidement pour s'attaquer aux problèmes dans les foyers de soins de longue durée. Je cite, « Le système ontarien est rompu et nous devons donc agir rapidement. » Fin de citation. Hier, quelques mois après son étude, qui a demandé quatre heures de soins directs par jour, finalement, le Premier ministre annonce qu'une version affaiblie de ce plan serait mise en place, mais qu'il faudra cinq ans pour le faire. Qu'est-ce qui s'est passé, étant donné que le Premier ministre a dit « nous devons agir rapidement » ? La ministre des Soins de longue durée. Merci au député d'en face de sa question. Il y a deux questions. D'abord, les mesures que nous avons déployées dans les foyers de soins de longue durée durant la pandémie. Nous avons créé un ministère autonome pour les soins de longue durée, donc nous comprenons les défis du secteur. Nous voulons que les soins soient intégrés dans les hôpitaux. Nous offrons de l'aide sur le plan de la dotation de personnel. Nous avons un panel d'experts qui nous conseillent à cet égard. Ce sont des efforts qui sont en cours et nous n'allons pas nous arrêter. Nous sommes déterminés à protéger les plus vulnérables. Et donc, nous offrons de l'aide aux foyers de soins de longue durée. Et nous allons donc fournir quatre heures de soins par résident. L'annonce a été faite hier et c'est quelque chose d'extrêmement important. La question complémentaire. Le premier ministre a beaucoup tardé. Il a retardé les investissements et donc les gens dans les foyers de soins de longue durée sont décédés. Mais dans d'autres provinces, la réaction a été rapide. On a embauché des milliers de préposés de services de soutien à la personne et on a augmenté de façon permanente leur salaire. Mais le panel d'experts du gouvernement Ford, son rapport a été mis de côté. Est-ce que le premier ministre comprend que les résidents et les préposés de services de soutien à la personne ne peuvent pas attendre cinq ans avant de voir de l'action? La ministre des soins de longue durée. Cette idée d'avoir quatre heures de soins directs par résident par jour, c'est absolument quelque chose d'essentiel. Et notre gouvernement travaille de façon continue sur cet objectif. Nous avons des objectifs mesurables. Nous allons donc poser tous les gestes nécessaires afin de former des dizaines de milliers de travailleurs. L'ancien gouvernement a négligé ce secteur pendant 17 ans. D'autres gouvernements ont fait des propositions, mais ils n'ont rien mis en place. Notre gouvernement est déterminé à réaliser cet objectif. Et nous allons faire en sorte de nous attaquer aux questions en matière de dotation personnelle dans les feuilles de soins de longue durée. Question complémentaire finale. D'après moi, ce n'est pas un bon objectif s'il faut attendre à cinq ans. Malheureusement, les familles et le personnel ne font plus confiance au gouvernement. Le gouvernement a promis une zone de protection autour des foyers. Mais finalement, plus de deux mille aînés sont décédés. On leur a promis de ne ménager aucun effort et que le gouvernement s'apprête à une deuxième vague. Mais le gouvernement essaie plutôt de reformuler la loi afin de se protéger des poursuites. Le Premier ministre a manqué à ses obligations de protéger les aînés au cours des six derniers mois. Donc pourquoi est-ce qu'on le croirait lorsqu'il dit qu'il va déployer un plan d'ici cinq ans ? La ministre des Soins de longue durée, la COVID-19 a été tout un défi à l'échelle du monde. Nous avons posé tous les gestes nécessaires et nous avons investi 243 millions de dollars afin d'appuyer les foyers de soins de longue durée. Nous avons émis quatre décrets d'urgence et nous sommes en train de créer un système intégré. Nous voulons aussi nous attaquer au problème de dotation personnelle, c'est un problème de longue date qui a été ignoré depuis longtemps. Le projet de loi 13 a été déposé, mais il n'a aucun échéancier ni de plan pour prévoir ces quatre heures de soins par jour. Notre gouvernement a un plan et nous allons poser des gestes afin de réaliser ces objectifs. Il y a un plan pour permettre aux PSSP et à la retraite de retourner au travail. Question suivante, la députée de Davenport. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Le 23 septembre, le ministre de l'Éducation a dit que nous savons que le risque dans les écoles reflète le risque dans les collectivités. À cette époque, il y avait 335 cas et 180 cas dans les écoles. Et cinq semaines plus tard, on voit 919 cas en moyenne par jour et 1 338 cas dans les écoles au cours des deux dernières semaines. Donc si cette propagation communautaire met à risque les écoles, pourquoi on n'a pas mis en place de nouvelles mesures pour protéger les écoles? Le ministre de l'Éducation, nous sommes très fiers du travail que font les directeurs, les infirmières, les médecins dans nos collectivités qui travaillent si fort pour atténuer le risque. 99,997% des écoles sont ouvertes. Donc parmi 4 800 écoles, une seule école est fermée. 99% des élèves et des membres du personnel n'ont pas contracté la COVID. Et la majorité des écoles n'ont eu aucun cas de la COVID-19. Nous comprenons l'anxiété causée par ces cas. Il y a 2300 cas cumulatifs à l'échelle de la province. Nous suivons les directives des responsables sanitaires et du médecin hygiéniste en chef afin de protéger l'ensemble des écoles et des élèves. questions complémentaires. Monsieur le Président, les propos du ministre ne signifient rien pour les parents et les élèves touchés par des cas dans les écoles. 58 élèves d'une école à Scarborough sont en isolement après avoir été exposés à la maladie. Les enseignants et les éducateurs de la petite enfance ont dû appeler le ministère du Travail et le conseil scolaire Viamonde demandent aux parents de pourvoir des postes de concierge et d'aide enseignante. Ce plan n'est pas à la hauteur du défi auquel font face les écoles. Le gouvernement va-t-il écouter les parents et va-t-il agir afin de protéger nos écoles et afin de leur donner des appuis pour qu'elles puissent demeurer ouvertes. Le ministre de l'Éducation, nous comprenons que la propagation communautaire est élevée. Et donc, avant la deuxième étape du déconfinement à York, nous avons alloué 50 millions de dollars du montant d'1,3 milliards de dollars, l'investissement le plus important dans le pays, afin de protéger les écoles. Et les données parlent d'elles-mêmes. Nous comprenons que les gens s'intéressent au bien-être de nos élèves, mais parmi 1,5 million d'élèves, il y a eu 2 300 cas. Et cela entraîne de l'anxiété dans les collectivités. Mais nous devons être fiers des travailleurs en première ligne qui font preuve de courage et qui protègent nos élèves. Nous allons donc continuer à verser les fonds nécessaires et les protocoles signifient que tous les élèves seront en toute sécurité dans notre province. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, nos éducateurs sont épuisés. Et c'est le début de novembre. Les parents sont très troublés quant à la capacité du gouvernement de maintenir les écoles ouvertes. Un conseil scolaire demande aux parents de pourvoir les postes. et donc il faut, plus que les salons d'emploi, le gouvernement ne se comporte pas de manière proactive et n'a pas dépensé 9,3 milliards de dollars en financement fédéral. En ce faisant, il matarisse nos enfants. Donc je vais poser la question à nouveau. Quand le gouvernement va-t-il verser ces sommes ? Le ministre de l'Éducation. Si la députée d'en face pense que les politiciens ne devraient pas être réactifs, en fait, nous avions l'occasion d'appuyer l'apprentissage en ligne. Et les députés d'en face ont défendu le statu quo. Le NPD s'oppose au changement et à le soutien des députés libéraux. Nous croyons qu'il faut offrir des choix aux parents. Et maintenant, plus que jamais, les investissements et les protocoles du médecin hygiéniste en chef signifient que les enfants sont en toute sécurité. Et nous avons des normes très élevées en matière d'apprentissage en ligne. Nous pouvons faire les deux choses en même temps. Question suivante. Le député Dessex. Merci. Cette question s'adresse au premier ministre. Canada, Christian College, et ses états financiers cachés font preuve d'un manque de responsabilité financière. On dit que c'est un organisme de bienfaisance, mais selon ses états financiers, cette entité dépense beaucoup sur, par exemple, des automobiles. Des photos enlevées de l'Internet démontrent que Charles McVie et sa famille se servent des véhicules de Canada, Christian College, comme leur propre jouet. Donc, le ministre va-t-il passer en revue les états financiers de ce collège? Et est-ce qu'il y aura une étude de la stabilité financière de ce collège avant qu'il soit en mesure de conférer des diplômes? Le ministre des Collèges et des Universités, pour ce qui est du côté financier du processus, c'est quelque chose dont s'occupe une entité indépendante. Et nous ne nous mêlons pas de processus indépendant. Nous prenons très au sérieux notre rôle. Toutes les universités et tous les collèges suivent obligatoirement un processus. Donc, en cas de demande de permis ou de désignation, il faut suivre un processus. C'est quelque chose d'absolument nécessaire et c'est quelque chose qui se passe de manière transparente et ouverte. C'est pour ça que nous en débattons en Chambre et c'est pour ça que nous avons déployé ces mesures. J'aimerais dire aux députés, si les chahuts continuent, je vais commencer à vous désigner par nom. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. C'est dommage que le ministre doit assumer la responsabilité du Premier ministre qui a créé cette situation. Et je comprends que le ministre est troublé. L'une des raisons pour laquelle on a supprimé les états financiers, c'est parce que Monsieur McVitie a contracté un prêt de son propre collège d'un million de dollars. Selon les états financiers, il a dépensé 170 000 $ sur des automobiles. Je ne sais pas si le collège a acheté l'automobile Jaguar de Monsieur McVitie, mais en fait, tous ces véhicules sont disponibles à la famille McVitie. Mais les photos de la famille McVitie et de ces véhicules ont été supprimées. Ça a l'air d'une caisse noire personnelle. Donc pourquoi le gouvernement approuve-t-il les finances de ce collège? Le ministre des collèges et des universités. Le député d'en face ne s'intéresse pas à l'égalité des procédures. Et je n'arrive pas à le comprendre parlant des faits. L'année dernière, lorsque je suis devenu ministre des collèges et des universités, j'ai consulté tous les présidents des collèges et des universités. Et leur plainte était que le temps d'approbation durait trop longtemps. Nous avons donc accéléré ce processus d'agrément. Les demandes ont été faites directement au centre d'évaluation de l'éducation postsecondaire. Et ces processus durent beaucoup moins longtemps. On a jumelé un processus avec un processus ministériel. C'est un processus transparent et ouvert. Le député d'Essex à l'ordre. Le député de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre s'est rendu au Osgoode Care Centre dans ma circonscription en 2019 à Metcalfe. Donc, la visite du Premier ministre confirme ce qu'on savait déjà, qu'il s'intéresse au bien-être des résidents des foyers de soins de longue durée. Le virus a mis la lumière sur les défauts du système de soins de longue durée. Notre gouvernement a hérité du système de soins de longue durée qui avait été négligé pendant des décennies. Les antériens ont confié la responsabilité au Premier ministre de régler ces problèmes. Et il a pris l'engagement auprès des familles des êtres naturels de s'attaquer à ces problèmes. Nous avons donc un plan d'1,7 milliards de dollars pour améliorer les foyers de soins de longue durée. Le Premier ministre, peut-il nous expliquer la manière dont notre gouvernement met en place les recommandations de la Commission indépendante? Le Premier ministre. Merci à la députée de Curtin. Elle fait un excellent travail. Je tiens à saluer les infirmières et les préposés de services de soutien à la personne qui sont en première ligne et qui ne s'épuisent pas après quelques mois. En fait, elles travaillent fort depuis des mois. Et je suis heureux que nous allons fournir quatre heures de soins directs par résident. L'opposition a essayé de le faire pendant 20 ans, les libéraux aussi, mais ils n'ont pas pu le faire. Nous allons donc fournir quatre heures de soins directs. Nous serons les talents hors en Amérique du Nord. Merci encore une fois aux PSSP et aux infirmières. Question complémentaire. C'est une excellente nouvelle pour les résidents du Osgood Care Centre, pour les gens de Carleton et pour l'ensemble des Ontariens. Nous avons un plan avec un budget de 500 millions de dollars qui permettra aux foyers de s'apprêter à une éventuelle vague de la COVID-19. Donc, la qualité des soins sera nettement améliorée. Les résidents auront le soutien dont ils ont besoin, par exemple au niveau de leurs médicaments. Les aînés auront le soutien dont ils ont besoin. Quatre heures de soins par jour changera la donne. Et l'Ontario mène la charge à cet égard. Le Premier ministre pourrait-il décrire la réponse du secteur à l'annonce du gouvernement ? Le Premier ministre. Merci à la députée. Vous savez, l'opposition n'a prévu aucune augmentation salariale. Et donc, ils auront une augmentation salariale grâce aux efforts de notre gouvernement. J'aimerais vous lire quelques citations de Jerry Diaz, président d'Unifor, qui a dit que le système des soins de longue durée est en crise depuis trop longtemps, depuis 17 ans. Et cette annonce signifie de l'espoir pour les travailleurs et les résidents. Je suis heureux que le Premier ministre Ford a écouté nos demandes et s'attaque aux problèmes dans les soins de longue durée. Patty Cotis, président de la Fédération du travail, a dit que la Fédération du travail se réjouit du fait que le gouvernement Ford reconnaît qu'il faut une heure minimale de quatre heures de soins directs. C'est quelque chose qui change la donne. Et le gouvernement précédent, on a beaucoup parlé, mais il n'y a rien fait. La question suivante, le député de Kiwet Nung. Cette question s'adresse au Premier ministre. C'est la semaine des traités. L'Ontario est signataire du traité numéro 9. Et Neskanaga aussi. C'est une collectivité qui a été évacuée il y a 16 ans en raison d'une urgence sanitaire. Ils n'ont pas d'eau potable dans cette collectivité. Et ils ne se font pas consulter dans le cadre des consultations environnementales concernant le cercle de feu. Neskanaga avait dit au gouvernement qu'il ne pouvait pas participer au processus de façon significative en raison de la pandémie. Et ces consultations doivent maintenant se produire durant une pandémie. Pourquoi est-ce que ce processus va de l'avant sans la participation de Neskanaga? L'adjoint parlementaire, le député de Peterborough-Kawatha. Merci, M. le Président. L'année dernière, notre gouvernement a conclu une entente historique avec Webeckway et Martin Falls pour ce qui est de la route vers le cercle de feu. Nous continuons nos discussions sur le cercle de feu avec nos partenaires autochtones et nous allons consulter toutes les collectivités touchées. Question complémentaire. Au premier ministre, Neskanaga est sans eau au courant depuis février 1995. Nous avons besoin d'un étalon or. Une mère de deux jeunes enfants qui est née en 1996, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu de l'eau potable dans sa collectivité. Elle est mère et elle ne baigne pas ses enfants avec l'eau courante car elle entraîne des plaies, des infections de la peau. Elle est obligée d'utiliser de l'eau emboutée pour baigner ses enfants âgés d'un an et de trois ans. Elle espère avoir de l'eau potable avant l'arrivée de son troisième enfant. M. le Président, nous devons faire mieux pour ces enfants. L'Ontario doit faire mieux. Pourquoi est-ce que l'Ontario ignore Neskanaga durant cette crise? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Merci, M. le Président, et merci de cette question. J'aimerais vous donner une mise à jour. Nous tirons en profit du Bureau de l'eau potable et de ses deux agences, y compris le centre Walkerton, afin de soutenir la Première Nation en West Kanaga. Il y a deux jours, une équipe est allée dans la collectivité après avoir été invitée par le chef. On est en train d'évaluer le système d'épuration d'eau. Il y aura un test de stress. Les infrastructures et des recommandations seront faites afin de lever cet avis d'ébullition d'eau. Nous sommes déterminés à ce que ces infrastructures soient bien entretenues et répondent aux besoins des générations futures. Je suis d'accord avec les députés d'en face. Je demande aux fédérales de faire en sorte que tous ces avis soient levés. Il faut le financement nécessaire. Question suivante, le député d'Ottawa Sud. Ma question s'adresse au Premier ministre. Il y a eu encore une autre révélation sur Charles McReady. Il a dit que les néo-démocrates sont anti-chrétiens. Il a dit aussi que l'Islam n'est pas une religion. Et il a dit des choses très haineuses sur la communauté LGBTQ de la province. Charles McReady dissamine de la haine et de la division. Mais ce n'est pas une question de foi, de Dieu, de religion, même d'éducation. C'est une question d'argent. Permettre à Charles McReady de conférer des diplômes douteux lui permettent de réaliser des bénéfices. Le Premier ministre, peut-il expliquer pourquoi il permet l'adoption de ce projet de loi ? Le ministre des Collèges et des Universités. Merci, Monsieur le Président. Tout collège qui cherche à obtenir ce statut, qui cherche à pouvoir conférer des diplômes. Tout établissement de ce genre a trois options. Par voie de projet de loi du député, qui est étudié en comité. Il n'y a pas de débat en chambre. C'est un processus qui est peu transparent. La deuxième option, c'est par voie de consentement ministériel. Et donc, en demandant cet agrément, la demande se fait directement au centre d'évaluation de l'éducation post-secondaire. La troisième option, c'est de le faire par voie de mesures législatives. Et dans cette chambre, nous avons jumelé les deux dernières options. Nous avons créé la façon la plus transparente de simplifier ce processus. C'est quelque chose de sans précédent dans notre gouvernement. Question complémentaire. C'est une question de copinage. Le Premier ministre a esquivé des questions depuis une semaine. Il est là aujourd'hui. J'aimerais avoir une réponse. La vice-première ministre, en mêlée de presse, avait le courage de dire que nous ne devrions aucunement tolérer la haine en Ontario. Mais elle est la seule personne à dire cela. Elle a fait ce que doivent faire les leaders, c'est-à-dire de s'attaquer directement au problème. Donc, M. le Président, le Premier ministre va-t-il assumer sa responsabilité ou est-ce qu'il est d'avis que nous allons oublier cette situation ? Mais nous n'allons pas l'oublier. Est-ce que le Premier ministre va faire preuve de leadership et est-ce qu'il va supprimer l'annexe 2 du projet de loi 213 ? Va-t-il prendre cet engagement ? Je demande aux députés de ne pas évoquer l'absence de députés. Le ministre des Collèges et des Universités. Merci, M. le Président, de l'occasion d'apporter des précisions quant aux efforts de notre gouvernement. Le Premier ministre a fait preuve de leadership au cours de cette crise. Nous avons pu aplatir la courbe grâce aux efforts de la ministre de la Santé. Nous sommes attaqués à la COVID-19 et les antérieurs en sont au courant. Le député était député de l'ancien gouvernement, un gouvernement qui n'a pas pu réduire la durée de ces processus d'agrément. Et donc nous avons modifié les choses avec notre projet de loi pour réduire les formalités administratives. Nous avons rendu le processus transparent. Deux établissements ont suivi le processus l'an dernier et trois établissements de plus suivent ce même processus transparent. Question suivante. Député de Clinton-Lawrence. Merci, M. le Président. La question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. J'ai entendu plusieurs fois de nos commettants qu'il y avait des inquiétudes par rapport à la main-d'oeuvre en foyer de soins de longue durée. C'est un problème dans le secteur, solide depuis très longtemps. Nous savons que cette pénurie n'est pas arrivée en un jour et cela prendra du temps à résoudre. La COVID-19 a mis encore plus de stress sur les foyers de soins de longue durée. Il y a eu des années de négligence. Je sais que son équipe a essayé de contrer ce problème et veulent améliorer la main-d'oeuvre pour les générations futures. Est-ce que la ministre pourrait dire ce qu'elle fait pour améliorer la main-d'oeuvre dans les foyers de soins de longue durée? Ministre des Soins de longue durée. Merci. J'aimerais remercier la députée de Clinton-Lawrence pour sa question et pour son travail. Merci. Nous nous engageons à aider nos êtres chers pour augmenter le nombre d'heures de soins à 4 heures par jour. Cela fera en sorte que les besoins des aînés seront rencontrés et que cela améliorera leur qualité de vie. C'était une des recommandations faites par la Commission sur les foyers de soins de longue durée. La Commission termine son travail et nous n'allons pas attendre pour travailler. Nous avons pris leurs recommandations très au sérieux. Il y a beaucoup de travail encore à faire. Et nous allons mettre la Chambre au courant des prochaines choses, des prochains objectifs. Merci. Question supplémentaire? Merci, M. le Président. Merci pour la réponse. La semaine dernière, j'étais en cette Chambre lorsqu'un député d'Ottawa-South, plus tôt, a parlé des trois anciennes versions du projet de loi 213, alors que nous ne l'avions pas mis en place. L'ancien gouvernement a été élu en 2003 pour amener un minimum de soins de 2,5 heures. Et ils n'ont rien fait de cela. Je suis contente de faire partie d'un gouvernement qui apporte les changements nécessaires dans les foyers. Quatre heures de soins est un pas dans la bonne direction. Ce sera excellent pour les résidents et pour leurs familles. Que devons-nous faire pour nous assurer que tous les résidents reçoivent quatre heures de soins directes par jour? Ministre? Merci, M. le Président. Merci encore à la députée de Glamton-Norance. Augmenter la qualité de vie de nos résidents de foyers de soins de longue durée est un pilier pour améliorer les foyers de soins de longue durée. Il y aura donc quatre heures de soins directes par jour pour les résidents. Cela sera fait par des travailleurs dans le domaine social. Nous nous attendons à atteindre ces objectifs d'ici 2024 ou 2025. Et il y aura des rapports faits régulièrement. Ce sont des changements sans précédent pour éduquer et recruter des dizaines de milliers de nouveaux PSST. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. C'est la deuxième vague de la pandémie, mais nous en sommes revenus aux vieilles habitudes. Le premier ministre aide les développeurs à construire des nouveaux condos. Il utilise l'arrêté de zonage ministériel pour contourner les règlements. Cela affecte ma communauté. Par coïncidence, ces mêmes développeurs ont donné des 25 millions de dollars aux partis depuis les trois dernières années. Pourquoi est-ce que le gouvernement offre des avantages à ces contacts alors que ces mêmes contacts ont offert de l'argent aux partis? Adjoint parlementaire. Merci pour la question. Monsieur le Président, l'arrêté de zonage a été fait pour créer des milliers de logements sociaux. Ces projets vont aussi créer des milliers de mètres carrés pour soutenir nos communautés. les constructeurs ont signé un contrat pour ces sites avec l'ancien gouvernement libéral. Et donc, essayer de faire un lien entre les développeurs et le gouvernement n'est basé sur aucune preuve tangible. député de Spadina, Fort-Yorke? Votre gouvernement a passé l'arrêté de zonage sans qu'il y ait un lien à notre parti. Mais bon, on garantit qu'il y aura des logements sociaux. Pourtant, il semblerait que ce soit faux. Il y a une crise du logement en Ontario et à Toronto. Mais la priorité du gouvernement est d'obtenir des dons politiques de la part de développeurs pour contourner les règlements. Le gouvernement a aussi un accord pour construire sur des zones marécageuses, par exemple. Le gouvernement ne devrait pas offrir, donner des offres ainsi. Et en plus, nous sommes au cœur d'une pandémie. Pourquoi prioriser leurs amis dans le secteur du développement? Réponse. La Ville de Toronto a demandé à la province de construire plus de logements sociaux. Et ces projets feront cela. développer sur ces zones a été fait lors de l'administration précédente. Donc, toutes ces accusations n'ont pas de sens. Un exécutif de Kilmer a donné des... de Kilmer Group a aussi donné au NPD. les dons totalisent plus de 12 millions de dollars et c'est allé aux libéraux et au NPD. Merci. Question suivante. députée de Fort-Clembury. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Depuis 2016, 5 000 personnes sont morts à cause de la crise des opioïdes, plus que la COVID-19. En août, le ministre de la Santé a envoyé une lettre pour offrir une solution. la distribution de médicaments qui sont supposés être des narcotiques réglementaires. Ils l'ont fait pour aider pour la prise de médicaments. Est-ce que le gouvernement a l'intention de distribuer des narcotiques en Ontario? Adjoint parlementaire. Adjoint parlementaire. Merci, M. le Président. Merci pour la question. Nous prenons la crise des opioïdes très au sérieux. Notre gouvernement, comme vous le savez, il y a de cela quelques semaines, avec le premier ministre Doug Ford, a annoncé un investissement de 170 millions de dollars pour le système de la santé mentale contre les addictions. Nous faisons des investissements ciblés. Nous voulons nous assurer que l'argent sera investi pour contrer les problèmes de consommation. Cela implique des millions de dollars pour les services de désintox, pour des soins de jour et des soins de soirée, et également 9 millions de dollars pour des lits pour des patients qui ont des problèmes de consommation. Merci. Question supplémentaire, M. le Président? Le problème avec la crise d'opioïdes, c'est que les médicaments peuvent être utilisés et envoyés de la Chine, et le gouvernement libéral ignore ce problème. est-ce que le ministre peut nous dire est-ce qu'ils ont déjà milité pour d'autres solutions, par exemple, demander à ce que la Chine se responsabilise par rapport à l'envoi d'opioïdes, ou par exemple, d'avoir de meilleures ressources pour arrêter cette source d'opioïdes? Réponse? Je veux réitérer l'importance de contrer la crise des opioïdes. M. le Président, le gouvernement, pour la première fois dans l'histoire, a investi 3,8 milliards de dollars pour construire un plan détaillé. cela inclut, par exemple, de mettre des politiques et des programmes en place pour contrer les problèmes de consommation aux opioïdes, des traitements contre les opioïdes. Ce sont des principes fondamentaux. Nous les avons mis en place. Nous voulons aussi investir 31,3 millions de dollars pour des traitements de consommation dans certaines régions clés de la province. Et nous allons continuer de travailler pour nous assurer qu'il y ait un soutien qui fonctionne. Merci. Question suivante. Aurora Oakridge. Merci, M. le Président. Depuis trop longtemps, le système d'électricité a été alourdi par les échecs du gouvernement libéral. On a rajouté des milliards de dollars au système d'électricité en signant des contrats dont nous n'avions pas besoin. Mes commettants sont inquiets. Ils sont inquiets car ils comprennent que le système d'électricité amène un coût élevé. Est-ce que le ministre associé de l'Énergie dira que fait le gouvernement pour régler ce problème dont nous avons hérité? Réponse? Merci, M. le Président. Merci au député d'Aurora Oakbridge. Merci pour le travail incroyable qu'il fait. M. le Président, le gouvernement libéral parle des travailleurs de l'Ontario. Pourtant, il a échoué. Les coûts sont extrêmement élevés. Nous avons annulé des centaines de contrats et nous avons économisé des millions de dollars en faisant de la sorte. Cela a évité des millions de dollars pour les contribuables. Cela permet aux contribuables d'économiser des centaines de dollars à chaque année. Nous voulons nous assurer que notre système soit à la fois efficace et abordable. Merci. Question supplémentaire? Au ministre encore, je le remercie pour ses commentaires. C'est un très bon progrès, effectivement. Pouvez-vous nous dire comment vous continuerez d'aider les Ontariens pendant la COVID-19 alors que nous reconstruisions notre système d'électricité? Merci, ministre adjoint. Merci encore aux députés d'Aurora Oak Ridge. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pourquoi nous continuons d'aider les consommateurs pendant la COVID-19. Nous voulons leur offrir des choix, des prix fixes. Nous avons offert 175 millions de dollars pour permettre aux gens de payer un coût bas d'électricité. Puis, nous avons changé le nombre de kilowatts moyen. Et finalement, nous avons mis en place un programme beaucoup plus efficace. Nous nous engageons à gérer le problème d'Aidro One. Merci. Question Hamilton Mountain. Question Hamilton Mountain. Ma question s'adresse au premier ministre. Mon bureau a reçu plein d'appels par rapport à la pénurie de vaccins. James habite dans ma circonscription. Il a essayé d'avoir un vaccin pour sa femme et pour sa mère. Et il s'inquiète de leur santé. Il veut protéger sa famille. Pourtant, il n'y a pas de vaccin disponible chez son médecin ou aux pharmacies qu'il a appelés. Que peut dire le premier ministre à James et à tous les gens qui ne peuvent pas avoir de vaccins dû à la pénurie? Ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Merci pour la question. Protéger la santé des Ontariens est notre priorité numéro un. C'est d'autant plus vrai pendant la campagne contre la grippe. Nous avons investi 70 milliards de dollars pour obtenir des vaccins. C'est beaucoup plus que l'année dernière. Et c'était avant la pandémie. Nous en avons acheté 350 millions de plus grâce au gouvernement fédéral. Mais en ce moment, nous faisons face à une situation sans précédent. Les gens veulent se protéger. Et les gens, plus que jamais, veulent obtenir un vaccin. Un million de vaccins ont été offerts jusqu'à maintenant. Alors qu'à la même époque, l'année dernière, on était à 250 000. Réponse? Il faudrait être capable d'offrir ces vaccins. La ministre de la Santé a dit sans arrêt qu'il n'y avait pas de pénurie de vaccins. Pourtant, les gens ont de la difficulté à obtenir un vaccin. J'ai reçu un appel hier de Wayne. Il a cherché à Hamilton pour avoir un vaccin pour sa mère et son père. À chaque fois qu'il appelait, on lui disait que le vaccin n'était pas disponible. Il essaie seulement de protéger la santé de ses parents. Est-ce que c'est ce que la ministre espérait lorsqu'ils ont mis cela dans leur plan de réponse à la COVID-19? Réponse? Nous voulons continuer de protéger la santé des Ontariens. Et comme je l'ai dit, nous avons commandé des millions de doses de plus. Nous avons demandé 5,45 millions de doses. C'est la plus grande campagne de vaccination de l'Ontario. Et j'en suis fière. Mais nous avons aussi alloué des fonds au cas où nous devrions acheter plus de vaccins. Et c'est ce que nous faisons en ce moment. J'ai parlé avec le gouvernement fédéral de la santé. Nous avons besoin de plus de vaccins. Et nous faisons affaire aussi avec des producteurs mondiaux pour avoir accès à leurs réserves. Donc, encore une fois, c'est un grand succès. Et je suis très reconnaissante envers les gens de l'Ontario. Merci. Prochaine question, députée de Scarborough-Gilwood. Ma question s'adresse au premier ministre. Le ministre de la Harris-Govérance, la province a dépassé les coûts de services publics aux municipalités dans un split de 50 à 50 à 50 à 50. La erreur de cette décision s'équivalent à 50 à 50. Le ministre de la Harris-Govérance et, bien sûr, la SARS. Beaucoup de rapports et de commissions ont demandé à la santé publique d'être financées au public. Avant que la pandémie frappe, on a revisité cette séparation et on a renvoyé une partie des coûts de la santé aux municipalités. Et ainsi, les villes ne sont pas préparées contre la pandémie. Lors du prochain budget, est-ce que vous allez renverser cette erreur ou vous allez répéter cette erreur? Le ministre de la Santé. Merci pour la question. Nous sommes reconnaissants pour le travail que nos équipes locales ont fait. Ils ont travaillé sans arrêt. Ils aident avec les écoles, par exemple. Nous avons aussi du retraçage de contacts. Donc, nos équipes locales font tout ce qu'ils doivent faire. Mais il s'agit d'une situation par rapport à la santé publique qui a été commentée par l'auditeur général. Et ils n'ont rien fait à l'époque. Nous faisons quelque chose pour cela. Nous prenons des suggestions. Mais nous avons offert encore plus de fonds pour les équipes locales. Mais nous allons apprendre de nos leçons. Et après la deuxième vague, nous allons voir si d'autres changements doivent être faits. Merci. Question supplémentaire? Je pense que j'ai besoin d'une réponse plus claire. Car la nature réactive pour répondre à la COVID n'est pas suffisante. La répartition de 50-50 n'est pas juste et n'est pas durable. Les équipes locales sont financées par les villes. Et beaucoup de ces villes vous répliqueront qu'ils ne peuvent pas financer ces services locaux. Il y a des villes qui sont moins prospères. Certaines ont de la difficulté. Et ce sont ces villes qui ont le plus besoin de services. Donc, cette décision est importante. Vous devez la prendre. Pour cela, vous devez voir la santé comme un investissement et non comme une dépense. Et vous engagez. Vous engagez à ce qu'il y ait des coûts équitables. Merci. Ministre de la Santé. Merci, M. le Président. J'essaierai d'être concise. Nous reconnaissons l'importance de la santé publique. Nous l'avons démontré pendant la pandémie. Nous avons eu cette discussion il y a de cela quelques mois par rapport aux changements que nous proposons. Mais ce que nous entendons maintenant, c'est que les unités de la santé publique sont satisfaites de la situation. Elles sont satisfaites des dépenses. Ainsi, nous allons continuer de les aider à contrer la COVID-19. Donc, les unités de la santé publique, selon nous, selon ce que nous avons compris, sont satisfaites avec la situation. Et ils sont capables de gérer la situation actuelle. Question suivante, député de Bremton East. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. La semaine dernière, le premier ministre est venu à Bremton et il a parlé de la crainture d'un nouvel hôpital. Nous n'avons qu'un seul hôpital en ce moment. Bremton a été sous-financé par les libéraux et par les conservateurs depuis des années. Ce dont Bremton a besoin, c'est d'un hôpital ouvert 24 heures avec une salle d'urgence. Et je dois être claire ici. Est-ce que ce nouvel hôpital aura un service d'urgence ouvert 24 heures? Ou est-ce encore une promesse vide de la part du gouvernement? Oui ou non? Ministre de la Santé, merci pour la question. J'étais avec le premier ministre la semaine dernière à Bremton et il a dit qu'il y aurait un nouvel hôpital. Bremton a une plus grande population et nous avons regardé la situation actuelle. Mais plusieurs facteurs doivent être pris en compte. C'est un processus qui doit être fait et nous allons recevoir les suggestions et travailler là-dessus. Mais nous ne pouvons pas vous donner de réponse aujourd'hui, car les municipalités doivent nous dire ce dont ils ont besoin réellement. Question supplémentaire? Que ce soit clair, le premier ministre va jusqu'à Bremton pour parler d'un nouvel hôpital. Mais il n'y aura même pas de salle d'urgence ouverte 24 heures. Donc, les millions de gens de Bremton auront seulement un hôpital où il y aura des services d'urgence. Est-ce que le gouvernement conservateur croit vraiment qu'en cette crise? Nous luttons à Bremton. Notre hôpital est sous-financé. Mais le gouvernement ne s'engage pas à régler cette crise. Est-ce que le premier ministre va arrêter de donner des promesses vides et va construire un hôpital avec une salle d'urgence ouverte 24 heures? Pas seulement un centre d'urgence. Réponse? Merci pour la question. J'aimerais vous rappeler que nous étions à Bremton pas pour l'hôpital, mais pour un autre sujet. Mais la question a été posée par rapport à l'hôpital à Bremton. Bien sûr, nous savons que la population s'accroît à Bremton. Donc, il faut que les associations locales élaborent un plan pour qu'ils disent ce dont ils ont besoin. Ce n'est pas ce que le ministre de la Santé fait. Cela se fait en consultation avec les villes. Si c'est ce que Bremton souhaite faire, eh bien, nous les invitons à en discuter avec nous. Question suivante, députée d'Ottawa-Vanier. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. La semaine dernière, nous avons vu certaines données par rapport à la COVID-19 à Ottawa. Il y a une chose qui est claire. Les éclosions arrivent dans les centres de la petite enfance et les écoles. Les écoles, les classes ne sont pas assez petites pour contrer les éclosions. Les professeurs vivent énormément de stress. Notre système d'éducation est épuisé. Est-ce que le gouvernement admettra que notre système de l'éducation a besoin de plus de soutien? Il y a des preuves. La COVID-19 se propage dans nos écoles. Pourquoi est-ce que le ministre de l'Éducation ne peut pas diminuer les tailles des classes à 15 élèves? Ministre de l'Éducation? Merci, M. le Président. Merci pour la question. Nous savons qu'à cause de la transmission communautaire, nous devons diminuer les risques dans les écoles. C'est pourquoi nous avons 27 millions de nouveaux travailleurs dans le domaine de l'éducation. C'est parce que nous avons alloué des fonds pour engager ces personnes. Il y a plus de tuteurs également. Ces investissements permettront de diminuer les tailles des classes. C'est ce que nous nous engageons à faire. Nous avons aussi investi un milliard de dollars pour nous assurer qu'après une décennie de problèmes au sein de l'éducation, nous pouvons offrir mieux. Question supplémentaire? Encore au ministre de l'Éducation, il y a des éclosions à travers les écoles. C'est aussi le cas dans les garderies. Beaucoup de parents ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants à l'école à cause de cela. Et le fait qu'il n'y ait pas d'inscription dans les écoles, c'est inquiétant. Les écoles doivent redistribuer les élèves dans différentes classes. À chaque année, c'est fait. Mais l'ajustement cette année n'est pas normal. Et cela a des conséquences extrêmes. De ce fait, la taille des classes augmente. Est-ce que le ministre va pouvoir s'en tenir aux projections pour que nous n'ayons pas à augmenter encore une fois les tailles des classes? Merci. Ministre de l'Éducation, toutes les commissions scolaires ont reçu des fonds. Cela fait partie de nos programmes. Nous voulons nous assurer qu'il y ait de la prévention. Nous avons écouté le médecin hygiéniste en chef. Nous nous sommes basés sur son avis. Nous avons 1,5 million d'élèves dans notre province. Et la majorité des élèves et des travailleurs de l'éducation n'ont pas eu la COVID. Et c'est parce que nous continuons d'investir et nous continuons d'agir de façon adéquate. Merci. Question suivante, députée de Waterloo. Ma question s'adresse au premier ministre. Il y a beaucoup de PME dans ma circonscription qui ont ouvert des franchises. Ils ont besoin de soutien. Colin Johnson a dit qu'il y aura une diminution des PME à moins qu'il n'y ait des directives claires du gouvernement. Pourtant, jeudi passé, l'interdiction des évictions a expiré et le premier ministre a dit que peut-être qu'il y aurait un nouveau projet. Pourtant, il n'y a rien aujourd'hui qui a été déposé. Pouvez-vous nous assurer qu'il y aura une prolongation des évictions commerciales? Adjoint parlementaire, députée de Willowdale. Merci à la députée pour la question. Nous avons entendu des témoignages de beaucoup d'entrepreneurs. Et nous savons ce dont ils ont besoin en cette période difficile. C'est pourquoi nous avons agi rapidement. Nous avons investi 30 millions de dollars au mois de juin. 50 millions de dollars pour l'Ontario Together. 8 millions de dollars pour des soutiens additionnels pour les coûts liés à l'énergie. Il y a eu aussi 3 millions de dollars à louer pour aider avec les coûts fixes. Et nous allons continuer d'offrir ces soutiens. Monsieur le Président. Question complémentaire? Merci beaucoup. Le ControVie s'est rendu à nos comités pendant les audiences. Et ils ont dit que vous leur avez manqué de respect parce que vous n'avez pas appliqué leurs recommandations. Au cours des 6 derniers mois, si les endroits de l'Ontario ont fermé ces endroits, ont utilisé toute l'aide qui était en grande partie fédérale et, contrairement à toutes les autres entreprises, n'ont pas été en mesure d'avoir accès au programme d'aide fédérale. Le nouveau programme d'aide au loyer fédéral sera seulement rétroactif jusqu'en février et ces entreprises ont déjà des mois de revenus à rattraper. Est-ce que le gouvernement est prêt à laisser ces entreprises fermées sans leur donner l'aide rétroactive, ce que méritent les entreprises en Ontario? Réponse. Député de Willowdale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je comprends les difficultés auxquelles font face contre lui, comme des milliers d'autres entreprises en Ontario, et je le sais de première main parce que j'ai vu mes parents faire face à des difficultés pendant les meilleures périodes économiques. C'est pour cela que le gouvernement fait de son mieux pour aider les PME pendant cette période. cette annonce de 300 millions de dollars, c'est un exemple, clairement, de notre soutien continu et les gens de la province comprennent cela. Et le 5 novembre, on aura encore un budget qui sera déposé pour parler justement d'autres mesures, pour savoir comment on peut les aider à s'en sortir. Merci. Cela conclut la période des questions ce matin. La chambre est à journée jusqu'à 15 heures.